La position suivante s'appelle la chute plaquée. C'est une position en forme de T qui peut servir face à une arme à feu si l'on a besoin d'aller au sol sans se blesser. Remarquez les mains jointes en forme de triangle. On ne chute pas en avant mais presque sur place à très faible distance du sol. Si vous chutez en avant, vous risquez de vous briser les poignets. Autre chose à propos de cette position, non seulement elle absorbe le choc mais le milieu du corps est surélevé. C'est très important car on ne sait pas sur quoi on va chuter. Au Vietnam, durant les combats, beaucoup d'hommes se jetaient au sol et se sont fait empaler sur des poteaux disposés à cet effet. Avec ce type de chute, on a la possibilité de vérifier le sol et d'abaisser son corps doucement. On peut aussi enchaîner immédiatement par une roulade, chuter et rouler, bouger son corps et rendre une attaque plus difficile. Ensuite, en cas de poussée ou d'attaque par derrière, non seulement il évite l'attaque mais il est en position de contre-attaquer. contre une attaque au couteau par un ciseau aux jambes. La plupart des attaques de sentinelles sont faites par derrière, au couteau. Avec cette technique, dès que vous sentez un début de saisie, vous chutez au sol et vous évitez l'attaque du couteau. Merci. 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 Merci.